Description technique Température de liquide de refroidissement insuffisante pour un fonctionnement stable Qu'est-ce que cela signifie ? Un code d'anomalie de diagnostic P0126 DTC est un code générique de groupe motopropulseur. Cela signifie qu'il s'applique à toutes les marques, modèles à partir de 1996 mais les étapes de dépannage spécifiques peuvent dépendre du véhicule spécifique. Les véhicules utilisent un capteur de température du liquide de refroidissement du moteur ECT dont le signal est utilisé par le module de commande du groupe motopropulseur PCM avec d'autres capteurs pour optimiser le fonctionnement du véhicule. Il est important que le moteur se réchauffe et fonctionne dans une plage de température particulière. Si le moteur n'atteint pas la température de fonctionnement normale dans la période de temps prévue, ce code est déclenché. Sur la base de discussion connexe dans nos forums de réparation automobile, ce code d'anomalie particulier semble être plus commun sur les véhicules Mazda, bien que tout véhicule puisse rencontrer ce code. Il existe quelques bulletins de service technique Mazda, TSB, concernant ce code, donc si vous avez une Mazda, vérifiez les TSB appropriés avant d'effectuer le diagnostic. Symptômes Les symptômes d'un code P0126 incluent un éclairage du témoin de dysfonctionnement, 1000, avec le code P0126 défini dans la mémoire du PCM. Vous pouvez ou non ressentir une augmentation de la consommation de carburant. Cause un code P0126 peut signifier qu'un ou plusieurs des événements suivants se sont produits. Niveau de liquide de refroidissement moteur à thermostat défectueux Capteur de température du liquide de refroidissement défectueux CTS Problème de câblage ou de connecteur électrique CTS Connexion ouverte, courte ou mauvaise solution possible Quel que soit le véhicule que vous avez, vous devriez vérifier les bulletins de service technique BST Applicable en ce qui concerne votre véhicule. Dans le cas de Mazda, il existe certains TSB connus et le correctif consiste à reprogrammer le PCM car ce code est déclenché en raison d'un esperluet code, problème esperluet code, dans la programmation du PCM. Cela ne veut pas dire que si vous avez une Mazda, c'est la seule solution possible. Il est toujours possible qu'il y ait un problème physique avec le câblage, le thermostat, etc. Encore une fois, consultez les TSB avant de remplacer les pièces pour voir si elles s'appliquent à vous. Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur de refroidissement. Allumer quand il devrait être allumé, éteint quand il devrait être éteint, réparer si nécessaire. Si le ventilateur de refroidissement est toujours allumé, cela pourrait provoquer un réchauffement trop lent du moteur ou le non-retour à la température de fonctionnement approprié. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement du moteur. S'il est bas, rechargez, effacez le code et conduisez le véhicule pour voir s'il revient. Reportez-vous aux données Esperluet-Code, arrêt sur image Esperluet-Code, et affichez les données en direct à l'aide d'un scanner de code pour voir la valeur du capteur de température du moteur. Comparez avec les spécifications des fabricants. Utilisez un thermomètre laser pour vérifier la température du liquide de refroidissement aussi près que possible. Mesurez la température du moteur et comparez avec la valeur de la lecture du capteur. Inspectez le thermostat, le capteur de température du liquide de refroidissement et le câblage défectueux. Réparer au besoin.